Le 24 juillet 2014 Lors de ma première prise de parole en tant que maire de la ville de Tchess dans la salle de délibération j'avais clairement dit aux conseillers et aux invités en votant Tal Asila vous avez voulu élire Tchess je disais que mon credo c'était éthique transparence, efficacité et ouverture et j'ai terminé en disant je serai au service exclusif de Tchess depuis donc cette date du 24 juillet 2014 je me suis évertué avec engagement et détermination à donner corps disons à cette déclaration parce que Tchess a besoin d'un maire engagé d'un maire présent d'un maire qui comprenne quelle est sa mission dès le début j'ai travaillé à casser les relations heurtées qui existaient entre la ville de Tchess et l'état du Sénégal je ne l'ai pas fait de guette de coeur je l'ai fait par devoir puisque je sais que depuis Léoport Sédar Senghor aucun maire n'a réussi quelque chose de grand ici à Tchess sans l'appui de l'état en plus il y a l'article 172 dernier alinéa qui dit le maire est responsable de la mise en oeuvre dans sa ville de la politique de développement économique et social définie par le gouvernement de ce point de vue il est essentiel que la ville entretienne les meilleurs rapports de courtoisie courtoisie républicaine s'entend avec les différents services disons qui sont impliqués dans la mise en oeuvre disons des différentes politiques ici au niveau de la ville de Tchess donc je ne regrette rien de tout ça cela maintenant nous a valu un glissement un glissement vers un combat pas politique puisque les combats politiques ne sont pas mauvais ces combats politiques ont souvent permis au Sénégal de faire des bons dans différents domaines mais un combat politicien un combat politicien sans génie sans esprit parce que orienté simplement vers la satisfaction des désirs d'un homme arrogant et j'avais dit l'arrogance est un défaut majeur qui conduit fatalement à des réussites mineures une réussite mineure étant un échec fatal pour un arrogant majeur il s'agissait donc d'une gangrène que nous devons extirper sinon notre ville risque d'en pâtir nous avons invité les uns et les autres à se retrouver dans le cadre de la mutualisation puisque la loi nous l'impose c'est l'article 167 qui institue la ville en disant très clairement une ville peut être instituée par décret pour mutualiser les compétences de plusieurs communes qui présentent une homogénéité territoriale de ce point de vue les différents maires je veux dire maires de ville et trois maires de communes peuvent avoir des divergences politiques mais ils ont l'obligation de travailler ensemble pour faire avancer les grands dossiers de la ville d'autant plus que aujourd'hui tout vient vers Ties il y a l'aéroport international de Ties bientôt j'ai cru comprendre donc qu'on va avoir dans la région de Ties le port en Dayan nous avons les autoroutes AIB de Ties Ties Tuba Ties Tiennebe Tuaon et d'autres grands projets surtout au niveau de Promoville etc de ce point de vue la ville de Ties de part ses différentes institutions a le devoir de se préparer de se préparer à accueillir ces flux qui vont arriver puisque nous sommes à seulement 16 km de l'aéroport international Brest de Ties dans ce contexte vous pouvez imaginer donc qu'il est inadmissible qu'il y ait un complot politicien pour tuer la ville de Ties c'est un complot sans nom puisque au moment où les Sénégalais veulent venir habiter à Ties au moment où des étrangers veulent venir habiter à Ties grâce à ces grandes opportunités des élus de Ties se permettent de poignarder la ville dans le dos vous savez aujourd'hui j'avais fait vous m'excuserez exprès de proposer comme premier point de l'ordre du jour le vote de tous les comptes administratifs depuis 2010 vous savez que nous on ne pouvait pas voter les comptes administratifs qui ne nous concernaient pas mais au moins nous avons réussi à démontrer dans la salle que l'équipe qui nous a devancés au niveau de cette institution n'a jamais voté le compte administratif et pourtant ce sont les mêmes qui se permettent de venir devant les médias pour dire on ne nous a pas soumis le compte administratif nous avons démontré devant tout le monde avant les observations de sabotage que vous avez vous même noté nous avons démontré devant tout le monde que tous les comptes administratifs qui dépendaient de nous leur ont été soumis tous y compris même celui de 2017 qui n'eût été les dispositions personnelles de la loi devraient être votées à partir d'octobre 2012 donc tous les comptes administratifs ça veut dire qu'à partir de ce moment nous ne devons rien aux conseillers nous ne devons rien de ce point de vue là à la population et personne n'a pris la parole pour pointer du doigt une erreur ou une faute de gestion personne vous savez que depuis ces trois années quelques mois je n'ai manqué à aucun de mes rendez-vous avec les gestionnaires dès le 30 octobre 2014 j'ai initié les audiences publiques pour rendre compte aux gestionnaires 30 octobre 30 avril et tous les rendez-vous ont été au nom nous avons donc pu tenir cette édition où nous avons pu rendre compte aux gestionnaires parce que la réduction des comptes ça fait partie aussi des fondements de la démocratie si nous parlons de gouvernance nous parlons de gouvernance vertueuse nous parlons de transparence nous devons tous nous dire que nous devons rendre compte je suis heureux d'avoir pu avoir la santé et la disponibilité nécessaires pour rendre compte aux gestionnaires à chaque année aujourd'hui c'est une nouvelle étape qui commence en procurant la séance tout à l'heure puisque nous avons fini par voter une délibération sur la gestion du corbière de la ville de Kies je lui ai dit que je savais que vous alliez voter cette délibération parce qu'au fond votre plus grande ambition est de mettre la ville de Kies dans ce corbière mais là ils nous ont déclaré la guerre quand je dis ils nous ont déclaré la guerre je ne parle pas de partout je ne parle pas de mouvement je pense que les différents conseillers qui sont aussi ne sont pas dans la même organisation mais c'est un attentat et mon devoir de premier magistrat de sépire est de défendre et pour ce faire je renonce à ma candidature à la présidente et je vais soutenir je vais le faire 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 parce que j'avais j'avais pris l'engagement de défendre le président Macky Sall sait que nous avons des divergences profondes sur des questions essentielles j'essaierai de trouver des espaces d'échange avec lui pour essayer de résoudre ces questions afin de contribuer autant que faire ce peu à écarter à éradiquer à nettoyer la gangrène politicienne parce que si nous ne le faisons pas nous faisons courir à notre ville et à notre pays des risques idrissa sec pour ne pas le nommer n'a jamais mis les pieds au conseil de vie et il n'a pas non plus délicieux c'est inadmissible idrissa sec pour ne pas le nommer n'a aucun respect pour cette institution et pour la ville de SES j'ai aujourd'hui assisté à la confirmation de ce qu'il nous avait dit en 1993 chez lui bien sûr c'est chez lui à Dakar j'y étais avec Maïsé Dien et Foufou des camarades que j'ai été nous étions allés pour l'éviter à venir s'engager disons auprès des Tietois il nous avait dit Tietes n'est pas dans mon achat je pense que les différents actifs ont été posés le coup aujourd'hui ils le prouvent encore à nouveau en n'ayant pas épargné disons les Tietois qui aujourd'hui vivent dans des conditions extrêmement difficiles nous avions des défis à relever c'est l'éclairage public c'est la gestion des déchets c'est un certain nombre de questions qui interpellent le citoyen au quotidien je pense que les énergies devaient être orientées vers une synergie afin de prendre à bras le corps ces différentes préoccupations et vraiment donner la satisfaction aux populations autant que percées mais nous avons assisté à une mobilisation des forces politiciennes pour essayer de barrer la route à Tietes et ça par tous les moyens l'égo moralement acceptable possible et imaginable je m'engagerai avec ceux qui pensent comme moi pour faire échec justement à ces démarches à ce que je vois je ne m'en fiche pas pas et à ce que j'ai dit je ne m'en fiche pas et je m'en fiche pas et je m'en fiche pas et je m'en fiche pas Il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de médaille. J'ai toujours été passionné. Je ne sais pas si tu es en train de me faire le bonheur. J'ai toujours été passionné pour le bonheur. Donc, si tu as toujours été passionné, je vais attendre la même chose. Je vais te dire que Dieu est en train de me faire le bonheur. Mais je pense que tu sais que c'est ce qu'on a fait. Je vais aller dans l'église, dans la gamme, dans les champs, dans les magas, dans les terrains, dans les déchets. Je vais aller dans les terrains. Tout ce que vous connaissez, c'est qu'il faut que l'on ait besoin d'une mère. C'est ce que vous connaissez. Tout ce que vous connaissez, c'est qu'il faut que l'on ait besoin de l'église. Mais avant que l'on soit au Sénégal, c'est l'État. Il n'y a pas d'une mère pour que l'on ait besoin de l'église au Sénégal. Il n'y a pas d'une mère. Il n'y a pas de problème à la sene. Tout ça n'est pas bon. J'ai vu que l'on est dans l'État et que le président Abdoulaye Ouadine essaie ça, c'est qu'on lui a dans l'escalade. En plus, on l'a dans l'escalade de tout. C'est ça. C'est ce qu'on a réalisé. Donc, si on a des gens qui ont des enfants en tant que politique, qui connaissent les gens qui sont dans l'état, si on l'a dit qu'il est une mère, il a pris un cadeau et un homme. Donc, si on l'a dit qu'il n'y a pas de cadeau, il n'y a qu'une autre chose qui est intéressée. Si on l'a dit qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a qu'un homme qui l'a exprimé. Il n'y a qu'un homme qui a un homme qui a un homme. Il n'y a qu'un homme qui a un homme. Il n'i a pas de cadeau, parce que son peu de pauvres est mort. Il avait dit qu'on était à quel point m'a faite et qu'il pourrais pas fiancé. Il n'y avait plus de fumeurs, il n'y avait plus de manuel avec. Serine nuances d'imont continents. Pour la politique, il n'y a pas de bonnesкими. Il n'a pas de mal pour le temps. Mais je ne suis pas mal à l'école. Elle a dit qu'elle ne lui a pas mal. C'est ce que Jérôme Ametidjan a appris à la maison. Il a été élu en place. Il a dit qu'elle a été un père. Elle a été élu. Très qu'il voulait s'appeler, je me préviendrai. Je peux m'en venir. Je suis à côté de toute la vie. Il s'agit d'abord de la vie avec l'homme, C'est le dernier moment dans le pays. C'est pour toi qu'on travaille à l'école et à l'humanité. Il n'y a pas d'attention d'attendre à l'humanité. Et si tu n'en souviens pas d'attendre, c'est ce qui s'est dit qu'il n'y a pas d'attendre. Il n'y a pas d'attendre. Donc, tout ce qu'on connaît, les gens qui se trouvent sur des conseils, nous devons le dire, nous devons le dire. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Aujourd'hui, j'ai dit que la séance était la plus forte dans la salle. Et la maire avait démontré qu'il n'y avait pas de contrôle de gestion depuis 2010. Et la maire avait démontré qu'il n'y avait pas d'accord. Donc, ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais nous, comme beaucoup de gens, madame Dulaï, nous n'avons pas de contrôle. Et ils ont pris les taxes, ils ne savent pas. Ils ont pris la consommation d'électricité. Et ils n'ont pas acheté pas de contrôle de ne pas comme ça. Et ils ne savent pas de contrôle de la salle. Le le reste de l'eau, ils ne savent pas de contrôle de la salle. Et après, elles n'ont pas de contrôle de la salle. Et elles ne savent pas d'accord avec ça. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas de contrôle. Et pour eux, ils ne savent pas qu'elles ne savent pas. Je pense que je n'ai pas d'accord avec ça. Moi, je suis là. Aujourd'hui, vous avez une divergence à la présentation. Parce qu'il y a beaucoup de points que j'ai vu dans les points de vue de mon ami. Et quand je parle, il y a beaucoup de points de vue de mon ami. Si je l'ai vu, je l'ai vu dans mon ami. Il y a beaucoup de points de vue de mon ami. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de points de vue de mon pays et de mon Sénégal. Parce que si tu peux faire ça dans la ville de Tiesse, Tiesse, il y a tout à fait. Il y a tout à fait de porter le combat. Et il y a tout à fait de ne pas faire ça dans la ville de Tiesse. Il n'y a pas d'inquiéter le Sénégal. Il y a tout à fait de ne pas faire ça dans la ville de Tiesse. Donc, pour ne pas faire ça, Je vais laisser tout ce qui m'a vu que je suis candidat pour 2010. Je vais renoncer à ce sujet. Je vais te dérouler le Sénégal. Je vais te dérouler le Sénégal. Je vais te parler avec lui. Je vais te dire, je vais te demander ce que je veux dire. Mais je vais te dérouler le Sénégal. Et je vais te dérouler. 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 Je vais te dérouler.